Bonsoir Pierre, nous avons échangé plusieurs fois à distance, c'est un plaisir d'être ici dans cette salle et avec vous. On est très heureux de vous accueillir en chair et en os pour parler ce soir de plusieurs choses et pour partir de ce génie de la bande dessinée, qui est donc la transcription d'une conférence que vous aviez donnée au Collège de France, sachant que depuis cette année, vous occupez la chaire annuelle de création culturelle et vous dédiez votre cours cette année à la poétique de la bande dessinée, sujet sur lequel on reviendra, et qui est un cours que vous articulez à la fois avec des présentations de votre part et puis des séminaires dans lesquels vous faites intervenir des auteurs autour d'albums extrêmement connus et pour montrer effectivement tout le sens qu'on peut donner à la bande dessinée. Alors vous êtes justement sur ce sujet-là et bien d'autres, puisque vous êtes aussi un biographe de grande figure de la vie intellectuelle, mais sur la bande dessinée, vous avez un nombre de casquettes assez considérable, puisque je pense que vous avez occupé à peu près tous les postes, sauf peut-être celui de dessinateur. Heureusement. Heureusement, ça je ne sais pas. Peut-être qu'on retrouvera un jour des archives Peters avec des dessins. Et puisque vous êtes à la fois scénariste, évidemment, avec votre ami François Cahuten autour des Cités obscures, mais vous êtes aussi éditeur, historien, biographe. Vous avez fait une biographie de référence autour d'Hergé. Et vous êtes un très grand passeur de la bande dessinée, dont vous essayez de faire entendre quels sont tous les sens qu'on peut lui donner et montrer que c'est un art qui a à la fois une profondeur historique, graphique et intellectuelle tout à fait considérable. C'est l'un, évidemment, des objets de ce génie de la bande dessinée dans lequel vous faites une généalogie de la bande dessinée et de montrer comment cet art a, d'une certaine façon, été toujours conscient de lui-même et a toujours su dire quelque chose par rapport au médium. Alors peut-être tout simplement pour reprendre l'intitulé de votre cours de cette année au Collège de France, vous parlez d'une poétique de la bande dessinée. Alors, vient de paraître, et on sait que c'est une chose qui vous importe aussi, les cours de poétique de Paul Valéry, qui sont là aussi un événement intellectuel. Donc enseigner la poétique au Collège de France, ça a un sens fort. Qu'est-ce que vous pourriez entendre par cette idée, justement, de poétique de la bande dessinée ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors on peut évoquer, évidemment, et plus que jamais aujourd'hui, la poétique de Paul Valéry, ce cours qu'on croyait perdu et que William Marx a ressuscité. Mais je pense aussi à la poétique du cinéma, écrite par Raoul Ruiz, dont deux volumes étaient parus. Raoul Ruiz était un de ces artistes qui réfléchissait sur sa pratique, et plus largement d'ailleurs sur son art. Donc qu'est-ce que c'est finalement cette idée d'une poétique ? C'est l'idée de s'intéresser aux mécanismes de production, au fond d'être dans la bande dessinée en train de se faire, de la regarder dans son acte créatif et dans ses spécificités, et non pas la traiter de l'extérieur comme une sorte d'objet froid avec un regard universitaire un peu lointain. Puisque je suis un praticien de la bande dessinée, en tant que scénariste, puisque je suis un familier de beaucoup d'artistes et d'auteurs de bandes dessinées, j'ai eu la chance pendant 40 ans de rencontrer beaucoup, dont certains hélas se disparuent aujourd'hui. Je veux approcher la bande dessinée d'une manière sensible, qui tienne compte de ce que j'ai pu observer, du dessin, des questions de mise en scène, des questions de thématique que les auteurs se posent, qu'ils soient purs dessinateurs ou qu'ils soient dessinateurs scénaristes à la fois. Donc voilà, comme c'est une chaire de création artistique, et d'ailleurs tous les cours et séminaires qui ont été prononcés sont disponibles en ligne sur le site du Collège de France ou sur YouTube. Je pensais qu'il était important de faire entrer la bande dessinée comme un objet vivant et pas comme un savoir un petit peu abstrait. Et les premières approches de la bande dessinée, c'est tout à fait naturel, avaient tendance à s'appuyer sur les études littéraires ou sur les études cinématographiques, sur la sémiologie, et parfois à plaquer des discours externes sur un objet difficile à saisir. Puisque la bande dessinée, comme son fondateur l'a écrit, Topfer, la bande dessinée est un objet mixte. Et donc ni l'analyse littéraire, ni l'analyse plastique ne suffisent tout à fait à en rendre compte. Alors vous citez Topfer, et il faut évidemment en passer par là, il est l'une des grandes figures de ce génie de la bande dessinée. Vous êtes très attaché vous-même à l'importance qu'il a dans l'histoire de la bande dessinée. Ce qui est passionnant, ce qu'on découvre, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est à quel point, non seulement, Topfer met en place, à la fois par le dessin et par ses œuvres lui-même, les premières bandes dessinées, mais dès le début, ce que vous montrez, c'est que, comme on le disait, c'est un art déjà qu'on sent de lui-même, c'est-à-dire qu'il pose les problématiques qui sont celles de la bande dessinée, la spécificité de ce médium, et en même temps, il innove matériellement, c'est-à-dire qu'il tente des choses qui sont déjà, et qu'on va retrouver plusieurs décennies, voire un siècle plus tard, qui nous paraissent très novatrices aujourd'hui, et qui sont déjà, si ce n'est en germe, du moins pratiquées par Topfer lui-même. C'est ça qui est assez fascinant. Oui, on a la chance d'avoir le génie de la bande dessinée qui a commencé par le génie d'un individu, par le génie de Rodolphe Topfer, qui vit donc à Genève, il est né en 1799, il va mourir assez jeune en 1846. Ses bandes dessinées, c'est entre la fin des années 1820 et sa mort. Et donc, pendant une vingtaine d'années, il va être extrêmement actif, même si ce n'est pas son métier. C'est un pédagogue rousseauiste qui écrit d'abord pour ses élèves des petits livres, des petits manuscrits. Il y a un exemplaire dont certains vont arriver dans les mains de Goethe. En Allemagne, Goethe est très âgé, Goethe est un peu dépressif, mélancolique, sans doute ses problèmes de santé. Découvre les manuscrits de Topfer. Imaginez s'il s'était perdu en route. Et s'enthousiasme. Et voit la nouveauté du travail de Topfer. On voit que c'est un nouveau médium. Je ne pense pas que Goethe parlait de médium, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et il dit à l'ami qui lui a confié les manuscrits, mais c'est vraiment trop drôle, c'est formidable, il faut les publier. Et donc, la bande dessinée ne démarre pas aux États-Unis, comme on l'a cru parfois. Elle démarre sur la scène francophone, à Genève. Elle s'exporte très, très vite à Paris, puisque les petits livres réalisés par Topfer et vendus par ses soins dans quelques librairies, donc la bande dessinée ne démarre pas dans la presse, elle démarre dans le livre. Ces petits livres vont être rapidement imités et piratés. C'était extraordinaire, parce que dans l'histoire de la BD, on va avoir beaucoup de piratage. Ça commence tout de suite. Et surtout, ils vont être imités et Topfer va se faire le promoteur de cette nouvelle forme de Russie, en s'étonnant dans quelques lettres que d'autres dessinateurs ne se soient pas lancés là-dedans. Notamment, il aimait beaucoup le travail de Jean-Jacques Granville, dessinateur de Nancy, qui est un remarquable illustrateur. Et il disait, je suis étonné qu'ils fassent des suites thématiques de dessin et qu'ils ne pensent pas les relier les uns aux autres. Donc, il rêvait que cela se passe, et cela se passera très vite avec Nadar, avec Gustave Doré, puis d'autres artistes dans différents pays. Et on constate donc, c'est une découverte qui s'est faite au fil des ans, parce que quand je suis entré dans la bande dessinée, je ne sais même pas si je connaissais le nom de Topfer, en tout cas, je n'avais rien vu de lui, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une tradition de la bande dessinée tout au long du XIXe siècle, bien avant la naissance officielle aux États-Unis, qui est en fait une seconde naissance, une seconde naissance plus populaire, car les grands journaux américains vont donner évidemment une place énorme à la bande dessinée. Donc, on a deux naissances. On a une naissance contemporaine de la photographie, exactement contemporaine de la photographie, et une deuxième naissance, avec notamment le Yellow Kid, Richard Felton à Hauteco, exactement contemporaine du cinéma. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce qu'on croit quelquefois que la bande dessinée aurait repris son langage et s'est procédé au cinéma. Or, on va trouver, entre autres merveilles, chez Topfer, du montage parallèle. Alors, c'est amusant, parce que ça nous dit qu'on peut raconter une histoire en simultanéité, en prenant deux espaces différents, en les faisant coexister sur la page, et qu'il n'était pas nécessaire que le cinéma l'ait fait pour que la bande dessinée le fasse. Il n'était pas nécessaire non plus que le cinéma ait inventé le plan d'ensemble, le plan dit américain, le gros plan, pour que la bande dessinée le fasse. Elle invente son propre langage avec une grande richesse. Et une chose qui m'a fasciné, c'est que beaucoup d'auteurs très contemporains sont passionnés par la bande dessinée des origines, parce qu'ils y trouvent une liberté de code assez proche de cette liberté revendiquée aujourd'hui dans ce qu'on appelle le roman graphique. Et notamment, deux auteurs majeurs aux États-Unis, Art Spiegelman et Chris Ware, sont deux passionnés de Top Fair et de toute la bande dessinée ancienne. Oui, c'est l'un des paradoxes de cette histoire de la bande dessinée qui est que finalement, dans son premier moment, elle a été beaucoup plus normative qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les objets auxquels l'histoire de la bande dessinée s'intéresse dans un premier temps, que ce soit les Américains ou effectivement cette grande figure à laquelle vous êtes attachés qui est celle d'Hergé, fait qu'on a donné, on a construit une image de la bande dessinée extrêmement codifiée. Et ce que vous montrez, entre autres, dans le génie, c'est montrer que justement, en remontant à cette sorte de primitif qu'est Top Fair et ceux qui l'ont suivi au XIXe, on découvre une liberté qui est beaucoup plus grande. Et entre autres, ce que vous dites, ce qui est très important, c'est qu'il y a le premier moment livre avec Top Fair, le moment américain qui est un moment de la presse, et que le travail qui est fait actuellement de numérisation des journaux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, a permis de redécouvrir tout un pan de choses qui avaient disparu puisque jamais édité en volume ou des volumes qui avaient disparu et qui permet de redécouvrir. C'est aussi un travail qui est fait après éditorialement par des albums en France, on peut penser à Gazobinallé ou ce type de choses, qui fait qu'on découvre des créateurs qui sont dans une innovation par rapport à l'usage de la page, l'usage des cases, le rapport entre elles, qui est tout à fait étonnant par rapport à ce qu'on peut lire par ailleurs de créateurs contemporains. Alors, je crois que l'approche médiologique proposée par Régis Debré, qui n'est pas la société médiatique, mais qui est vraiment le génie des différents médias, nous aide beaucoup. Et l'inscription dans la matérialité, c'est-à-dire notamment dans l'histoire des techniques de reproduction. Que se passe-t-il ? Topfer travaille en noir et blanc, au trait, avec une technique appelée l'autographie qui est dérivée de la lithographie, qui permet d'écrire et dessiner avec le même instrument. Pour lui, c'est essentiel. La mixité n'est pas seulement une mixité de sens, mais une mixité de formes, c'est-à-dire vraiment écrire le dessin, dessiner l'écriture. Quand la bande dessinée va passer dans les journaux, elle va changer de technique. On va avoir la gravure et le texte typographié. Donc, le texte typographié va avoir tendance à se séparer du dessin. On se souvient des albums de Christophe, La famille Fenouillard, Le Sapeur Camembert, qui sont des livres qui, eux, ont circulé parce que c'était des livres. Mais les bandes dessinées tout au long du XIXe siècle, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, étaient dans une presse assez périssable, assez fragile. Et même quand les grandes bibliothèques avaient conservé ces journaux, ils n'étaient pas accessibles aux chercheurs. Donc, il s'est construit une mémoire un peu étrange de la bande dessinée qui était avant tout une mémoire des livres qui s'étaient transmis. On se souvient, beaucoup de familles, les albums de Christophe, par exemple, sont passés de génération en génération parce qu'ils étaient reliés, ils étaient bien faits. Donc, ils restaient dans les bibliothèques comme les vieux Jules Verde restaient, comme la comtesse de Ségur de la bibliothèque rose étaient restés. et d'autres œuvres étaient totalement méconnues. Et donc, on racontait une histoire en disant, ben voilà, c'était les textes sous l'image typographiée, etc. Et puis, est venu Hergé, et puis autre préjugé fondamental, la bande dessinée était confondue avec l'usage du phylactère. Alors, on croyait, d'une part, qu'il n'y avait pas de bande dessinée sans phylactère, c'est une des choses que j'essaye de déconstruire dans le livre, mais d'autre part, quelquefois, un peu naïvement, que le phylactère avait été inventé par la bande dessinée. On s'aperçoit que la caricature, notamment la caricature britannique, avait repris ce procédé du phylactère. Baudelaire, dans son texte sur quelques caricaturistes à un moment, se moque de grand ville en disant, c'était un esprit maladivement littéraire qui utilise le vieux procédé du phylactère. Donc, ce n'était pas du tout perçu comme un instrument de modernité. Le phylactère était plutôt perçu comme une tradition quelque peu anachronique. Il se trouve qu'il va y avoir toute une tradition de bande dessinée muette, avec des choses admirables. Parfois, quand on dit bande dessinée muette, il faut penser qu'il y ait un titre. Ça peut être important. J'ai parlé dans une conférence récente de la séquence de Carandage, une vache qui regarde passer le train, où on suit les mouvements de la vache, y compris les mouvements des yeux, les mouvements de la queue, à travers huit images ou douze, j'hésite, quasi identiques. Évidemment, une vache qui regarde passer ce train qu'on ne voit pas, le titre nous oriente beaucoup. Une autre planche de Carandage, dont je parle, Comment on fait un chef-d'œuvre, qui est une planche d'une audace extraordinaire sur un tableau à la fois un peu impressionniste et parfois comme une préfiguration de Pollock avec des projections de couleurs. Comment on fait un chef-d'œuvre nous dit quelque chose. Il n'empêche que ces bandes définées recourent avant tout à un langage visuel, que d'autres vont utiliser le texte de manière assez surprenante. On va utiliser peu à peu la page de manière surprenante et là, on découvre une richesse. Il y a évidemment Gallica, la Bibliothèque nationale, il y a la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, il y a un site animé par un passionné qui s'appelle Antoine Sauvert et le site s'appelle Topferiana et tous ces chercheurs et bien d'autres en France mais bien d'autres aux États-Unis aussi ont exhumé des trésors. Moi, je ne suis pas pour la bande dessinée un chercheur de première main. J'ai bénéficié aussi de tout le travail d'exhumation qui a été fait et qui me permet une approche synthétique puisque dans Genie de la bande dessinée comme dans les cours de politique de la bande dessinée, je passe d'une époque à une autre, d'un pays à l'autre en suivant des thèmes, des fils, mais je ne suis pas celui qui a exhumé toutes ces choses où il reste tant de choses à découvrir et je dois, comme à peu près tout le monde, confesser mon immense ignorance, le pan entier de la bande dessinée. C'est toujours un peu étrange parce qu'on vous dit que vous êtes un spécialiste et je connais un petit peu plus que beaucoup de temps mais en même temps je suis effaré par l'ampleur de l'ignorance. L'ignorance est évidemment notre garantie de continuer à faire des découvertes et puis mon but n'était pas à travers cette première conférence dont je n'imaginais pas qu'elle serait suivie de tout un cours ni même dans la série des cours mon but n'était pas de couvrir l'histoire de la bande dessinée ni de couvrir les thématiques mais de donner une idée d'une richesse méconnue et donc cette richesse je peux la faire découvrir avec des exemples qui me sont chers et puis comme vous l'avez dit inviter aussi des auteurs ou des critiques avec leur propre méthode à évoquer quelques albums pour montrer qu'on peut approcher la bande dessinée de vraiment en close reading en lecture intense en lecture de détail mais bien sûr il reste d'autres chefs d'oeuvre et bien sûr il reste d'autres approches et je le fais avec mon regard ma position générationnelle aussi j'ai grandi avec Tatin puis la bande dessinée belge et puis j'ai élargé un peu mes curiosités justement c'est très important ce que vous dites sur l'élargissement de la curiosité puisque on sent bien que dans votre démarche l'horizon n'est pas comme vous venez de le dire n'est pas un horizon d'érudition mais de toute façon l'horizon c'est d'éduquer l'oeil c'est à dire qu'il y a un moment si on veut et de deux points de vue aussi bien du lecteur que du créateur au sens que une histoire c'est pas une histoire il n'y a pas de progrès artistique mais il y a une ouverture des champs de possibles qui se déploient et ce que vous montrez dans votre livre c'est aussi de montrer aux lecteurs et aux gens qui écoutent les cours que effectivement il y a une façon de lire l'image alors vous aviez fait un livre il y a quelques années extrêmement marquant qui s'appelait lire la bande dessinée casse-planche-récit et qu'effectivement il y a une culture à construire de ce point de vue là et qui n'est pas forcément diffusée et qui est peut-être liée aussi au fait que très longtemps dans la réception de la bande dessinée la bande dessinée et puis c'est lié aussi à la loi de 1949 mais était quand même perçue comme l'objet de la jeunesse jusqu'on va dire aux années 60-70 et qu'à partir de là bon on sait bien que les objets qui concernent les enfants sont moins intéressants à étudier du point de vue académique ou en tout cas sont considérés comme tels et ce que vous montrez au contraire c'est qu'il faut répandre cette espèce d'éducation de l'œil pour montrer que la richesse considérable de la bande dessinée et ça vient jouer aussi de façon générale sur la réception qui est une grande question aussi sur la BD oui tout à fait vous posez là un ensemble de problèmes j'avais lancé un néologisme peut-être un peu un peu impertinent un petit peu ironique par rapport aux gens qui voulaient se débarrasser de la bande dessinée comme une sous-culture je ne vais pas citer de nom mais certains sont fameux et j'avais appelé le mot d'aniconnette on disait que la BD formait des analphabètes mais je disais qu'il y avait des aniconnettes c'est-à-dire des gens qui étaient aveugles à l'image qui ne savaient pas la regarder vous savez on les reconnaît très bien souvent ceux qui n'ont pas du tout le BD pendant leur enfance et qui vous demandent s'il faut d'abord regarder l'image ou d'abord lire le texte alors qu'un enfant qui a une bande dessinée dans les mains il ne se pose pas cette question il entre dedans il sait que c'est fait d'une série d'allers-retours il y a d'autres allers-retours dans la lecture de bande dessinée par exemple le regard global sur la page ou la double page et puis l'entrée linéaire dans la succession des vignettes qui forment un récit un grand auteur américain comme Winsor McKay Little Nemo and Slumberland mais vous citiez aussi Frank King avec Gasoline Allé la page s'impose d'abord et on ne peut pas s'empêcher de voir l'ensemble de la case et puis on la découvre petit à petit on la décrypte petit à petit et puis on peut y revenir et puis on peut même la mettre sur le mur donc voilà alors il y a beaucoup de façons de lire de lire et d'approcher la bande dessinée de la prendre somme toute au sérieux le dernier des cours que j'ai donné il n'y a pas bien longtemps portait sur la couleur il y a aujourd'hui une exposition au festival d'Angoulême à la cité de la bande dessinée sur les couleurs rien que ce rapport à la couleur mais on peut faire la même chose sur le noir et blanc mais rien que ce rapport à la couleur à la fois technologiquement et esthétiquement peut nous offrir une porte d'entrée dans la bande dessinée pensons à un auteur comme Lorenzo Matotti par exemple la couleur est reine la porte d'entrée dans l'oeuvre c'est presque la couleur alors que chez Hergé la couleur est vraiment seconde pour ne pas dire secondaire il a créé un teint en noir et blanc il travaillait avec une ossature de traits qui était dans une seconde période remplie par une couleur uniforme dans les zones déterminées par le taille rien qu'à cet élément là c'est une éducation de l'oeil et nous avons tous un petit travail à faire un petit effort à faire pour je dirais tout en respectant et continuant à lire les BD que nous avons aimé étant enfants pour nous dire qu'il n'y a pas un seul code qu'il n'y a pas une seule grammaire et que par exemple ceux qui ont été habitués à la ligne claire quand ils ont affaire au dessin par exemple de Baudouin ou de Munoz ils peuvent trouver ça un dessin bizarre un dessin où le noir prend trop de place et puis l'éducation de l'oeil fait aussi que nous acceptons ce dessin et que nous sentons sa justesse et son adéquation je ne parle pas de Chris Ware par exemple qui suppose déjà des lecteurs de bandes dessinées cultivés si la première bande dessinée que quelqu'un lit est Rusty Brown ou Jimmy Corrigan ils se trouvaient ça extrêmement difficile et se dire oh là là je crois que la bande dessinée c'était divertissant puis vous parliez de ce malentendu enfance âge adulte c'est un malentendu puisque la bande dessinée n'est pas née pour les enfants Top Vert s'adresse très clairement à un public d'adultes c'est ironique c'est satirique c'est politique chez Gustave Doré l'histoire de la Sainte-Russie toutes sortes de bandes dessinées qu'il y a dans la presse anglaise dans la presse française au long du 19e siècle sont des bandes dessinées plutôt adressées aux adultes ou aux familles tout comme la bande dessinée américaine naissante dans les suppléments du dimanche je pense qu'elle est lue avec autant de plaisir par les plus jeunes que par les plus âgés il se trouve qu'en France autour de 1900 il y a une presse spécialisée qui apparaît les illustrés et les illustrés que liront des gens aussi respectés que Nathalie Sarraute et Jean-Paul Sartre et dont ils reparleront régulièrement après les illustrés vont donner l'idée que c'est une catégorie réservée aux enfants et donc un petit peu effectivement une sous-littérature pourquoi pourquoi devrait-on considérer que ce qui s'adresse aux enfants c'est-à-dire ce qui forme le désir de lire ce qui permet de continuer à lire toute sa vie pourquoi devrait-on considérer que c'est secondaire je travaille pour l'instant avec François Scruton à un projet autour de Jules Verne et je relisais je l'avais lu il y a beaucoup d'années la correspondance de Jules Verne avec son éditeur Pierre-Jules Edsel et on voit ce pauvre Jules Verne rêver à maintes reprises d'entrer à l'Académie française et on lui dit non c'est pas le bon moment non votre nom n'a pas circulé bon ce serait peut-être dangereux de poser la candidature donc c'est même pas qu'il était refusé c'est qu'on le dissuadait or pour nous non seulement Jules Verne est aujourd'hui de multiples éditions et du livre de poche à la bibliothèque de la Pléiade mais en plus Jules Verne a formé des générations de lecteurs l'oeuvre de Jules Verne elle a irradié multiplement comme celle de beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse et parfois c'est tout d'un coup parce qu'ils font un truc pour les adultes qu'on dit ah ben c'est aussi un Tommy Hongereur il a fait des choses audacieuses mais on n'a pas besoin de se dire ça ils ont fait un travail merveilleux déjà en parlant aux enfants et en réjouissant les parents qui faisaient découvrir ces livres à leurs enfants en se disant tiens c'est beau c'est intelligent c'est plein de fantaisie donc si nous regardons aujourd'hui c'est une chose qui me frappe un supplément littéraire comme le monde des livres qui est plutôt bien fait la place qui est accordée à l'album dessiné et aux livres jeunesse mais elle est minuscule elle est minime on a plein d'albums qui paraissent pour la jeunesse énormément de bandes dessinées et au fond on incite les gens à être dans un certain conservatisme puisqu'on va leur parler tout d'un coup du nouvel Astérix quand ce n'est pas de polémiques encore beaucoup moins intéressantes et pourquoi ne peut-on pas chaque semaine avoir un petit quart de page pour les jeunesses un petit quart de page pour la bande dessinée ça permettrait de parler d'une centaine de livres dans l'année et au moins de mettre en valeur des nouveaux talents le monde des livres va consacrer des articles longs à des premiers romans à des essais de nouveaux auteurs et en bande dessinée et ça c'est vraiment une chose qui me frappe beaucoup puisque j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de visibilité avec ses cours au Collège de France Catherine Meurice a eu une très grande visibilité avec son entrée à l'Académie des Beaux-Arts tout récemment un très beau discours on a l'impression que la bande dessinée avec un grand B et un grand D est plus valorisée que les bandes dessinées qui paraissent et là je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier c'est-à-dire que c'est très bien de mettre en valeur le génie du médium mais il faut un moment dire on est dans une période de grande créativité et on a autre chose à proposer que la xième reprise d'un héros d'avant-hier on ne peut pas fonctionner uniquement à la nostalgie la bande dessinée d'aujourd'hui elle est vivante elle est créative elle est inventive et on n'a pas à se souvenir d'un âge d'or qu'est-ce que c'est l'âge d'or ? c'est juste le souvenir de nos lectures d'enfance c'est tout l'âge d'or c'est un mythe c'est une petite madeleine mais en réalité regardons la bande dessinée d'aujourd'hui comparons-la avec celle des années 40, 50, 60 même 70 on n'a pas à rougir c'est très 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 créatif donc là il y a un travail à faire moi j'ai d'ailleurs volontairement dans les cours et séminaires mélanger des albums très contemporains à des albums du patrimoine parce que je crois qu'il ne faut pas s'en tenir dans l'idée que les chaînes d'oeuvre appartiennent tous au passé bon on a exhumé récemment je vous citais donc Gasoline Allé de Frank King merveilleux travail chez 2024 si je ne le comprends pas très bel album Walt Esquizix c'est le titre bon mais mais Chris Ware aujourd'hui mais c'est notre Frank King ou c'est notre Winsorne McKay voilà donc découvrons les trésors du passé mais ne passons pas à côté d'oeuvres en train de se faire et ne couvrons pas par exemple une étiquette infamante les mangas en personne qui sont une seule et même chose qui sont tous destinés aux pré-ados ou aux indos les mangas c'est aussi Taniguchi c'est aussi Tomo de nombreuses dessinatrices brillantes comme Kiriko nanana il y a voilà là aussi une richesse et des mangas qui peuvent parler à chacun comme des graphic novels qui peuvent parler à tout le monde aux hommes et aussi aux femmes aujourd'hui ce qui est bien une ouverture qui s'est faite depuis 20 ou 30 ans et qui n'était pas acquise oui ce qu'on observe mais qui est presque classique dans les évolutions de chants culturels c'est à dire qu'on passe d'une illégitimité globale donc on repousse la bande dessinée comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec les aniconnettes à se dire mais non on va l'accepter et puis après c'est à l'intérieur des chants que va se refaire les illégitimités c'est à dire que comme vous disiez on va déterminer des âges d'or de choses acceptables et oui finalement Hergé puis jusqu'à Uderzo-Goussini tout ça c'est formidable oui combien de temps a-t-il fallu pour reconnaître le dessin d'Uderzo par exemple on a le génie de Goussini et puis Uderzo c'est des gros nœuds aujourd'hui on regarde surtout quand on voit les planches en noir et blanc parce qu'il se trouve que les mises en couleur de l'astérix ne sont pas très heureuses elles sont un peu lourdes elles cachent le dessin mais on regarde il y a un génie du dessin et de la mise en scène et de la mise en scène chez Uderzo comme il y a évidemment un génie chez Franquin etc il n'y a pas que le dessin réaliste il n'y a pas que le dessin en orientation picturale qui mérite d'être considéré esthétiquement et Bréthécher et Rézère et tant d'autres dont les qualités plastiques peut-être sont plus difficiles à percevoir parce que le registre comique nous donne toujours l'impression qu'on s'éloigne un petit peu plus de l'esthétique oui c'est ce que vous dites vous avez une très belle phrase dans le livre à un moment vous dites à la BD il ne manque ni le mouvement ni le son vous dites très bien que le travail fait par le lecteur le travail mental d'abord il y a ce rapport et vous y reviendrez entre les cas c'est-à-dire que cette gouttière qui pour Jean-Christophe Menuh est vraiment l'un des signes de ce qu'il fait une bande dessinée c'est ça qui est absolument passionnant ce que vous montrez dans vos livres c'est que le lecteur le travail mental fait par le lecteur est d'une richesse absolument considérable le jeu de l'élif c'est essentiel que la gouttière comme on dit soit matérialisée par un espace blanc le blanc intericonique comme on disait autrefois ou que ce soit un simple trait ou que comme dans le roman graphique il n'y a même pas de traits les images sont composées curieusement dans beaucoup de bande dessinée réalisée par des femmes le cloisonnement disparaît les rapports sont plus souples on peut penser à l'album de Chloé Cruchodet Céleste autour de Céleste et de Marcel Proust on peut penser à Aurélia Orita avec qui j'ai travaillé à Quattel énormément de bandes dessinées mais d'hommes aussi Craig Thompson par exemple dans Blankets ou Habibi n'utilise pas forcément ou n'utilise pas constamment le blanc entre les cadres et pourtant c'est toujours là c'est-à-dire ce blanc virtuel nous permet de passer d'une image à l'autre et le génie de grands auteurs de bandes dessinées c'est de ne pas décider d'images inutiles donc il y a un exemple classique que j'ai analysé où j'ai eu un jour la confirmation par le crayonné de la justesse de mon analyse c'est une scène dans Tatin au Tibet peut-être certaines et certains s'en souviendront les personnages doivent prendre l'avion pour Katmandou mais ils ont eu l'escale un peu longue à Delhi ils ont pris du retard et donc ils risquent de manquer l'avion Haddock a un moucheron dans l'oeil il court sur la piste c'est une époque heureuse où on pouvait prendre l'avion il court sur la piste et il part sur une passerelle mais c'est pas la bonne passerelle elle donne dans le vide et donc Haddock chute se fait probablement assez horriblement mal et puis a réussi quand même à embarquer et se fait soigner par une hôtesse il se trouve que la case de la chute n'existe pas mais tout le monde a vu cette case on la connait pourquoi parce que dans l'oeuvre d'Hergé à travers l'oeuvre d'Hergé Haddock a chuté un nombre de fois considérable et donc nous savons que tout comme les Duponts qui vont faire des chutes donc à ce moment-là Hergé se dit je peux me passer de cette case mais ce qui est magique et là qui était un émerveillement pour moi à l'exposition du Grand Palais c'était de voir le crayonnet et sur le crayonnet de cette page donc la planche préparatoire la case est dessinée et donc là on voit l'art d'Hergé et c'était fort bien parce que j'avais fait dans l'Ire-la-Bande j'avais fait cette analyse mais je n'avais pas vu le crayon je n'avais pas vu ce crayonnet-là et je dis donc Hergé sous-entend la case il nous crée une sorte de case virtuelle que tout le monde voit et qu'il n'est donc pas nécessaire de dessiner parce que le temps compte dans un album de Tintin il faut raconter beaucoup de choses il faut notamment se permettre des gags à l'intérieur d'un récit à coloration assez dramatique dans le cas de Tintin et quand j'ai vu cela c'est-à-dire qu'Hergé avec tout son métier toute son expérience tous les Tintins réalisés avait quand même eu le besoin d'esquisser cette chute et puis de se dire ben non on peut s'en passer elle peut n'exister que dans l'esprit du lecteur je suis dit on se retrouve comme on se retrouve mon cher Georges c'était alors le sentiment d'être tout d'un coup dans la tête du créateur je me souviens de même façon comme ça lors de ma première conversation avec Hergé de tout jeune homme 1977 j'étais venu le voir pour une interview qui est parue dans la revue Minuit qui était plutôt une revue littéraire l'avant-garde c'était amusant d'amener Hergé et alors j'étais avec un ami puis on lui parlait du jeu avec les cercles et les formes circulaires à travers les sept boules de cristal et le temple du soleil bon les boules les boules et le soleil bon mais il y a énormément énormément de choses tout au long de l'album certaines très visibles d'autres beaucoup plus discrètes et alors Hergé au début oui un peu troublé oui vous avez raison oui il ne faut pas exagérer et puis tout d'un coup il dit mais le cercle existe aussi dans des endroits où on ne l'imaginerait pas regardez prenons la couverture des sept boules de cristal le mouvement des personnages emporté comme ça par une espèce de cyclone ces personnages dessinent un cercle virtuel donc vous voyez parfois l'analyste et le créateur se retrouvent et tout d'un coup il dit oui ça me revient maintenant ça me revient il dit Hergé avait dit d'ailleurs cette jolie formule c'est invisible mais ça crée une structure bon voilà alors franchement voilà alors parler avec les auteurs par exemple parler avec Chris Ware parler avec Spiegelman parler avec Taniguchi parler avec d'autres sans que ça soit publié parfois c'était des conversations je me souviens de conversations avec Will Eisner ça nous montre que les questions qu'on se pose parfois en parlant de la bande dessinée ne sont pas très éloignées des questions que les auteurs se posent en les réalisant vous employez le mot d'analyste est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer aussi l'espèce de fascination et de succès si ce n'est universelle au moins on sait qu'en France c'est absolument considérable de la bande dessinée aussi dans son analogie avec le rêve c'est-à-dire que la façon dont fonctionnent ces images et dont s'articulent ces images avec images présentes images manquantes et vous évoquez Raoul Ruiz en commençant cette introduction qui est évidemment un des grands créateurs liés au rêve est-ce que cette dimension-là n'est pas présente aussi justement dans la fascination que produit la bande dessinée ? Oui, alors évidemment nous avons un chef-d'oeuvre autour de ça un chef-d'oeuvre absolu qui est Little Nemo and Slumberland de Winsor Mackey chaque page est un rêve il y a les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester Rare Bit Faint bien sûr il y a chez David B par exemple le grand dessinateur du rêve alors moi j'ai vu au début des Cités Obscures avec Ranswa Skewton une réticence à mettre des rêves et lui avait envie d'en perdre alors c'était amusant parce que je le disais notre univers est onirique tout ce que nous faisons d'une certaine façon est un monde rêvé donc il n'y a-t-il pas un risque de surenchère en mettant du rêve dans un monde de rêve mais malgré tout dans certaines histoires nous l'avions fait notamment dans la tour où il y a deux rêves qui jouent un rôle très structurant et qui sont même interprétés par un autre personnage au sein de l'histoire et il est vrai que pour un dessinateur le rêve est un moment de liberté puisqu'on peut s'affranchir de toute une série de règles et faire exister un espace autrement un espace purement graphique joué sur la page voilà donc oui il y a probablement probablement une infinité pensons à une série comme celle de Fred Philemon une série magnifique Philemon est un rêve voilà tout Philemon obéit à une logique de rêve et d'ailleurs même parfois une logique du signifiant une logique quasi lacanienne de même que Freud d'ailleurs c'est amusant parce que Freud a analysé une page de bande dessinée qui est dans l'interprétation des rêves c'est une page qui lui avait été fournie par son ami Sandor Ferenczi qu'il avait trouvé dans un journal de caricature hongroise et cette page c'est vraiment un disciple de Winsor McKay alors on se dit c'est amusant Winsor McKay a commencé Little Nemo en 1905 Freud avait déjà publié l'interprétation des rêves Freud est venu aux Etats-Unis si je ne me trompe en 1911 ou 12 petite hésitation on vérifiera et il est passé par New York Little Nemo paraissait encore peut-être dans sa chambre d'hôtel à New York un journal je ne sais pas en tout cas on pourrait construire ça serait un autre rêve un dialogue ou une rencontre entre Winsor McKay et Freud autour de cela voilà donc rêve n'est pas non plus l'apanage des psychanalystes il appartient aussi aux artistes même si les rêves de Little Nemo peuvent se prêter à pas mal d'analyses toutes les hantises notamment les hantises liées au processus de transformation la métamorphose c'est une des choses dont je parle dans le petit livre la métamorphose est une des clés de la même destinée et la métamorphose alors parlons de passer un peu de référence érudite ou scientifique une autre référence mais évidemment la logique de Winsor McKay vient d'Arwin l'affolement produit dans les consciences par l'idée que peut-être l'homme descend du singe et finalement les dessinateurs les caricaturistes s'en donnent un cœur joint autour de ça donc on peut il y a par exemple une page dans les cauchemars de la matinée au Chester peut-être est-elle dans le livre où une dame qui a un sac à main en crocodile voit ce sac à main grandir l'ouverture du sac devenir la gueule du crocodile qui va évidemment avaler la malheureuse heureusement ce n'était qu'un rêve mais voilà si nos sacs en crocodile se remettaient à vivre retrouver leur nature et ça pour un dessinateur c'était une joie et c'était en même temps pour les lectrices et les lecteurs une familiarisation avec des nouvelles théories donc la caricature a joué un rôle pédagogique bien avant Christophe Blain et Jean-Marc Jean-Cobis ce que j'allais dire parce que c'est parmi les tendances actuelles effectivement de la bande dessinée la bande dessinée qu'on peut appeler documentaire ou pédagogique effectivement l'une des choses les plus importantes actuellement alors justement dans les tendances actuelles vous arrivez d'Angoulême vous y repartez ce soir nous fêtons cette année donc c'est la 50ème édition et le festival d'Angoulême a joué évidemment en France en particulier mais je pense qu'au-delà de ça un rôle fondamental dans la question de la réception et puis c'est aussi le lieu où se cristallisent d'année en année on va dire les problématiques qui sont celles de la bande dessinée pour le meilleur et pour le pire le festival d'Angoulême était apparu en 1974 c'est donc sa 50ème édition mais c'est 49 ans en fait cette période correspond exactement à celle du devenir de la bande dessinée adulte et du devenir adulte de la bande dessinée ce qui n'est pas exactement la même chose puisque dans le devenir adulte de la bande dessinée on peut intégrer la jeunesse les œuvres de jeunesse c'est un moment où on passe d'une bande dessinée de séries de personnages à une bande dessinée d'auteurs bientôt d'autrices c'est le moment où on passe d'une bande dessinée qui existe principalement dans la presse à une bande dessinée qui existe fondamentalement dans le monde du livre ce sont des changements absolument radicaux bien sûr ça a bouleversé aussi l'économie de la création à mes débuts avec François Skeleton on travaillait d'abord pour le mensuel à suivre ce mensuel assurait aux jeunes auteurs que nous étions une forme de subsistance puisque chaque planche était payée et puis l'album paraissait et il marchait plus ou moins et nous avions une deuxième rémunération exactement comme dans le monde audiovisuel un réalisateur travaille un film il est comme le caméraman comme le preneur de son comme le monteur ou la monteuse un salarié et puis dans un deuxième temps il est lié au succès ou à l'insuccès de son oeuvre aujourd'hui on produit beaucoup plus de livres mais les auteurs sont précarisés puisqu'il n'y a plus ce système le travail de réalisation de la bande dessinée l'artisanat de la bande dessinée n'est plus reconnu comme tel et seule la valeur succès triomphe ce qui est dangereux parce que le second métier est beaucoup plus difficile pour les auteurs et autrices de la bande dessinée que par exemple pour les romanciers il y a des impératifs de régularité dans les parutions et il y a aussi cette dimension artisanale qui est assez lourde et qui dit artisanat dit temps à passer qui est apparemment un moment paradoxal que vous évoquez qui effectivement à la fois on n'a jamais tant lu et vendu de bande dessinée et les auteurs n'ont jamais eu autant de difficultés à subvenir à leurs besoins je suis agacé chaque année quand je vois les chiffres globaux la bande dessinée plus 6% la bande dessinée tire l'édition un livre sur 4 parce qu'on oublie que c'est avec une masse beaucoup plus grande de bandes dessinées qu'on obtient ces chiffres en progression et donc cette macroéconomie dissimule une microéconomie qui est celle de livres dont les tirages de moyens et les ventes moyennes sont beaucoup plus faibles qu'avant et puis on oublie aussi un phénomène que je ne veux pas du tout considérer d'un point de vue nationaliste mais qu'il faut quand même prendre en compte qui est que la moitié des bandes dessinées vendues aujourd'hui sont des mangas et donc que la progression est aussi un peu en trompe-l'œil puisque le manga c'est l'achat de droits de bandes dessinées qui ont déjà eu un succès dans leur pays comme quand on amortit des dessins animés américains ou des films américains nous sommes un marché secondaire un marché d'arrivée or ce qui compte c'est aussi la capacité que nous avons à produire des oeuvres on sait que le dessin animé par exemple à la production de dessins animés qui est très coûteuse ça a failli disparaître en France heureusement il y a eu un certain nombre de correcteurs qui permettent de produire des choses mais s'il n'y avait pas de soutien on serait condamné simplement à en acheter donc il ne faut pas oublier qu'un des enjeux actuels de la bande dessinée c'est que les jeunes générations grandissent aussi avec des bandes dessinées produites par des artistes européens et pas exclusivement avec des oeuvres traduites et adaptées et je ne le dis pas du tout dans un sens négatif je ne suis absolument pas un ennemi des mangas mais je regretterais que les mangas deviennent pour les jeunes générations la forme exclusive et l'unique forme désirable et qu'il n'y ait presque pas de passerelle entre ces lectures de séries longues et addictives et des bandes dessinées qui prennent une autre forme de ce point de vue-là je me réjouis beaucoup du grand prix obtenu cette année à Angoulême Paris à Satouf puisqu'il est un de ses auteurs qui réconcilie un travail de recherche et d'invention de grande qualité et ambitieux avec un large public Oui alors Satouf c'est presque un cas un cas limite puisque indépendamment du fait des volumes de ventes qui sont considérables c'est qu'il touche et ce qu'on voit nous aussi en librairie des lecteurs qui ne sont presque lecteurs de bandes dessinées qu'à cette occasion-là ce qu'on a eu marginalement aussi avec Le Blin et Jankovici c'est-à-dire que quand on arrive sur des ventes qui sont en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement qu'il y a une partie de lecteurs de Satouf qui le sont depuis 20 ans qu'ils dessinent qui sont des lecteurs de bandes dessinées Ce qui est intéressant c'est que ce que vous évoquiez avec un nouveau lectorat c'est qu'il est arrivé en lectorat de bandes dessinées des gens qui n'étaient pas lecteurs de bandes dessinées c'est aussi à eux que se dessinent vos travaux montrant qu'effectivement c'est un genre avec une histoire mais c'est intéressant aussi de voir que ce renouvellement de public il se fait par l'extérieur ce qui est intéressant c'est que ça évoque un peu ce que disait Menu les années 90 quand il parlait de l'association disant qu'ils avaient voulu rompre avec une génération de dessinateurs qui n'avaient lu que de la bande dessinée c'est aussi je pense probablement intéressant que le lectorat et soit aussi désormais un lectorat qui vienne d'autres horizons que ceux de la bande dessinée Tout à fait on peut s'attacher d'ailleurs de ce point de vue-là à la formule ambiguë de roman graphique je suis agacé quand on voit dans l'idée de roman graphique une aristocratie de la bande dessinée je pense qu'il n'y a pas de rupture le roman graphique fait partie de la bande dessinée les grands romans graphiques sont de grandes bandes dessinées mais pour les libraires pour les bibliothécaires pour un nouveau public le monde roman graphique a aidé parce qu'il a permis de se dire qu'on pouvait être à la fois un passionné de cinéma un lecteur d'essais un lecteur de romans et un lecteur de romans graphiques ça a contribué beaucoup à la féminisation de la bande dessinée ces séries d'albums cartonnées à pagination assez courte que nous connaissons ces longs feuilletons avaient un lectorat essentiellement masculin qui était l'ancien lectorat des journaux Tintin, Spirou, Pilote et par contre avec ces livres plus petits souvent souples de lecture longue on a trouvé un nouveau public et donc il y a eu une féminisation à la fois de la création de bandes dessinées et de sa réception et je crois que c'est un des cas d'élargissement tout à fait remarquable et donc tout en temps je plaide mais je suis sûr qu'une librairie comme Mola le fait je plaide pour que des bandes dessinées ne soient pas mises uniquement dans le rayon bandes dessinées mais aussi proches du rayon concerné que ce soit par la thématique par exemple écologique ou féministe ou que ce soit parce que c'est l'adaptation d'un roman etc. et qu'on ne se dise pas que la forme détermine le public et une chose qui serait importante aussi dans les interclassements ce serait que les mangas et les bandes dessinées ne soient pas séparés par une cloison étanche on sait que pour prendre un auteur qui m'est cher comme Jiro Taniguchi les lecteurs et lectrices de Jiro Taniguchi sont des lecteurs de PD ce n'est pas exclusivement des lecteurs de mangas mais de temps en temps c'est pas mal aussi de faire découvrir à des gens qui lisent du manga un peu hard de dire regardez il y a aussi d'autres types d'oeuvres donc ça c'est très très important moi qui ai toujours été un lecteur d'oeuvres de tous les registres je suis un lecteur de littérature et d'essais beaucoup je lis de la bande dessinée au milieu de ça comme je suis un cinéphile à côté de ma passion pour la lecture et dans les travaux d'écriture et de recherche vous avez le livre sur Rob Grier qui est paru récemment je suis le biographe d'Hergé mais aussi celui de Jacques Derrida qui ne cohabite pas énormément quoique j'avais trouvé dans l'oeuvre de Jacques Derrida une allusion à l'oeuvre d'Hergé une allusion au Capitaine Haddock chez Michel Serres il y en a plus évidemment mais voilà on n'est pas destiné à être un monomaniaque de bande dessinée ou à écarter la bande dessinée on peut se dire qu'elle fait partie d'une culture qu'elle a ses chefs d'oeuvre qu'elle a aussi sa médiocrité qu'on a nos goûts qu'il y a des oeuvres qui nous parlent et des oeuvres qui nous rebutent qu'il y a des dessins qui nous attirent et des dessins qui nous laissent indifférents ou que nous rejetons et donc que nous pouvons être parfaitement un lecteur de livres et que dans ces livres il y a les bandes dessinées mes parents quand j'étais petit ils laissaient lire les tatins mais ils préféraient quand même les vrais livres mais aujourd'hui je crois que les parents peuvent être heureux quand les enfants ont un livre dans les mains et lâchent leur smartphone ou leur jeu vidéo et prennent un livre que ce soit une BD un livre jeunesse un manga ou un roman et quand j'enfonce des portes ouvertes mais parfois c'est pas mal d'enfoncer des portes ouvertes quand même puisque c'était l'année de la lecture voulue par le ministère de la culture le CNL etc quand on a pris l'habitude mécanique de la lecture c'est-à-dire quand le déchiffrage n'est plus un problème on peut passer d'un genre à l'autre d'un registre à l'autre quand on but sur cette difficulté de parcourir la moindre page tout devient douloureux et la lecture plaisir n'existe pas et la lecture savoir non plus d'ailleurs et ça c'est vraiment très très important on peut dire que J.K. Rowling a rendu de ce point de vue-là service immense parce que elle a créé des générations de jeunes lectrices et lecteurs accros qui attendaient avec l'impatience qu'on sait le prochain volume et qui parfois étaient si impatients qui progressaient en anglais pour pouvoir le lire en anglais mais ça c'est quand même être bienfaiteur de l'humanité et à ce titre-là Hergé l'a été aussi et tant d'autres et Uderzo égocidiste c'est des bienfaiteurs de l'humanité parce qu'ils ont donné cette idée d'une joie communicative de la lecture et de l'envie du tome suivant du volume suivant mais c'est fantastique et ça ça mérite autre chose quand même que le dédain qu'on entend encore quelques fois ou que les parents disent bon tu n'as pas mieux à lire mais c'est très bien lis-le lis cela et quand le plaisir de la lecture sera établi il s'étendra à toutes sortes de choses et tu passeras de Dragon Ball à Jean Genet merci beaucoup pour ce très bel élage de la lecture c'est toujours un plaisir merci à tous d'avoir regardé cette vidéo